Vous avez connu le serveur Satisfactory avec moins de 25 heures Vous allez voir après 120 heures de fonctionnement Déjà rien qu'au delà de un jour IRL Ca a été un truc son nom Bref, bienvenue Youtube Petite visite de la base sur Satisfactory sur le serveur Je vous mets tous les liens en description Et on va faire la visite tous ensemble Let's go Micheline est là, elle va être avec nous Bref, aujourd'hui on refait les points comment c'était Ca c'est la, on va dire la B1 si tu veux, la première base La primitive Gisement de cuivre fait du coup des minerais de cuivre ici Qui permet de transformer en lingots de cuivre Jusqu'à ici, rien de très bien sourcier On fait des fils, on fait de l'atoll Et puis voilà, on est bien et puis on fait des câbles aussi Des câbles comme ça, tu vois Bon ça c'est une zone, voilà, c'était une des premières zones, vous avez dû la voir Ca il n'y a pas de problème Après, après là on fait du béton Le petit gisement de béton De béton est là On va y arriver Alors attendez, je m'exerge juste au nouveau jetpack Le jetpack qui est là C'est un panger Pépite Bref, le béton qui va là Qui maintenant repart là-bas Vous allez comprendre très 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 vite Donc ici c'était ça Donc c'était l'exploitation du minerai de fer Qui se transforme en lingots Qui après on repart sur diverses choses Pour partir, pour faire des plaques, des vis Le béaba quoi Ca vous l'aviez vu, ça part d'ici Ici c'était ma petite zone Pour des Du temporaire Par exemple, des structures Des structures Pour faire, pour les objectifs Et Ici on a implanté Du coup Le On y va Bim Voilà Le décathlon aussi C'est le premier truc à faire Avant Avant le dorsal De toute façon Le blue printer designer Il est là Le modeler Il est là Ce qui permet de charger Et bah par exemple Voilà Par exemple Pac Non J'ai fait quoi Charger Tac Tac Ah j'ai pas les ressources My bad Bon c'est ce qui te permet De faire des plans Si tu veux Tu fais Tu fais tes bails Et après Tu sauvegardes Et du coup Tu les appelles Tu vas là Dans constructeur Tu fais plan Et voilà On est là Tac Tu vois Ça t'évite de faire Et refaire Et refaire Ça c'est Ça c'est un mustave aussi Bon la petite tour de Ici notre Ancienne Notre ancienne zone De Production Du type électrique Avec de la biomasse La biomasse solide La fameuse Qu'on devait Qu'on devait Donc Bah faire Par rapport à De l'herbe Et du bois Et ici nous avions Nos brûleurs De biomasse Une horreur A gérer Evidemment Les batteries Sont venues Bien plus tard Mais sachez Qu'on est au pétrole Voilà Il y a charbon Pétrole Geyser Voilà On est au béton On est au pétrole Waouh Ici Un petit Cirilounet Ici Qui nous drop Qui va nous produire Quelques petites ressources Gratos Ça A focus A focus Vous prenez des baies Alors la petite baie rouge Là De Doggo Et voilà Vous les faites venir Ils vous suivent Vous les enfermez On est bien Et si On transforme du fil actif Enfin on fait du fil actif Via Le catherium Le catherium My bad Qui est donc Là bas Bon tout simplement Ça n'a pas trop poussé Parce que c'est vrai que Le fil actif Bah il a Il y a certaines utilités Mais pas tellement Pas tellement Pas tellement Ça c'était pour le Le tampon Donc autant vous dire Que tout ça C'est full de full De full de full Et on va revenir là bas L'ascenseur Orbital Il est là Petit sol Petit chemin Petit convoyeur Petit truc bien Sympathique Voilà Bien Bon c'est moyennement ordonné Mais on est bien On est bien On est bien L'ascenseur qui est là La petite prod D'appoint ici Donc les petits panneaux Pareil Il y a un banger En bas là Tu vois celui là Donc ça prod des rotors Il te faut des vis Et des tiges en fer Tu prod du cadre Modulaire Et il te faut des plaques Et des vis Bref Ça c'est Chacun s'organise Comme il s'organise Et là tu vois Hop Ici là-haut Tac Il envoie du circuit imprimé Bref Là on est bien Qu'est-ce qu'on a Ah tiens Je te fais voir La boutique La boutique est là Tac Niveau Achat On est pas trop mal Il reste quelques petits trucs Voilà Alors je vous spoil pas Puisque tout ça Vous l'avez De visible Directement Mais nous on a acheté Pas mal de choses Les équipements On est là Ce qu'on a pas trop focus Et qui nous manque Bon bah là on est évidemment Sur la phase 3 De l'objectif Et c'est là Les analyses Alors on a eu Quelques disques durs Pour avoir des plans alternatifs Ça c'est vraiment pas mal Vraiment pas mal Et après on a On a donc Toute la transformation Basique Ici le hub On s'était fait Une petite zone De boîte ici Pour Bah stocker Voilà Simplement Pour avoir du stock Sous la main Et crafter Ici c'est un peu la poubelle Recycleur de tickets Tu balances Je sais pas Tu balances du plastique Allez hop Tu vois Et ça partira automatiquement Là Tu vois le petit plastique Ok Ça c'est fait Donc ici c'était des plaques Renforcées Donc ça c'est une Là c'est en transition On est en On est en réflexion On va aller voir ça Et ici C'est la première usine Très très optimisée Très avancée Que Gainjin a fait Et d'ailleurs On va aller le voir Allez let's do it On va aller rejoindre Gainjin Salut Gainjin Ouais salut Gainjin underscore Gainjin underscore twitch Pour le suivre En live Directement Je vous mettrai Evidemment en description Comme d'habitude Bref on va prendre Le Overloop Direction 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 L'usine à charbon Non L'assembleuse Non C'est quel tuyau Pour aller là bas Chez toi Oulala Assembleuse 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 Ah c'est lui A la base c'était juste un petit plateau avec des assembleuses Ah Ça a un peu changé Un chouïa Hop Hop Trop fort Rien vous allez voir Ma main je suis parti trop loin en fait J'avais vraiment pas pris le banc Ah tu écoutes au charbon Ouais j'ai regardé Waze Il m'a dit Voilà Les télé télé Radar C'est ça Bon allez On va aller rejoindre Hop là On peut passer par là Oui on peut passer par là Bon faites pas attention Les sous-sols tout ça Je ferai un petit tour avec Genjin Il va vous expliquer Oh mais il est là en fait Hello Hello there Il est occupé comme d'habitude Oui salut Il est en train de travailler sur La méga factory La tour Comment tu l'appelles ? La tour infernale La tour infernale La tour romparnase infernale Regardez moi C'est dingue L'extérieur Le bat Voilà C'est Voilà Ouais Comme tu disais Petit plateau avec Deux assembleuses Et c'est parti en couille Donc ici Ouais voilà Ça c'est Mais ça c'est les classiques Elles sont les nouvelles Les grosses machines C'est ça Alors Non c'est pas ceux là On va peut-être commencer par le début Le stockage Ah Allons voir le stockage Il y avait les hyperloupes Mais je les ai enlevées Pour agrandir en haut Donc Problème de place Evidemment Parce que là finalement C'est une V2 Ça C'est C'est vraiment La deuxième fois Où que tu refais Un try dessus C'est une V2 Ouais Après je change pas le concept C'est juste que j'agrandis Pour être optimisé Jusqu'à la fin du jeu Voilà Jusqu'à la fin Des objectifs On va dire Et de De ce qui Va être rajouté Au fur et à mesure Des jalons Parce que Une fois qu'on a terminé La phase 3 On a donc le phase 4 Qui est donc le dernier La dernière phase Il n'y a pas de phase 4 Il n'y a pas de phase 4 Bah en fait La phase 4 C'est la fin La phase 3 Et c'est fini Non il y a un truc Après le 3 Je suis allé voir sur le wiki Ça s'arrête à 3 Ok A mon avis la phase 4 C'est ce qu'ils appellent A mon avis l'épisode de fin Ouais parce qu'il y a une seule ressource A mettre Enfin bref Et donc là en fait A la base Ça faisait un peu moins de la moitié Ouais Et quand j'ai vu le nombre d'items Qu'il allait falloir à la fin A stocker Donc l'intégralité De toutes les productions On nous arrive ici Ouais Et du coup J'ai créé Pour être précis 54 Types de stockage Voilà Rien que ça Donc ça fait 108 conteneurs Ouais parce que du coup Il a tout doublé quoi Par rapport au stockage C'est ça on est d'accord Ouais Donc 108 conteneurs Avec en moyenne 20 000 items Par conteneurs Voilà grossièrement Et ça like pas d'un chouï C'est ce qu'on se dit à chaque fois C'est waouh C'est quand même Assez bien optimisé Donc là Ce que vous allez voir C'est du coup En ébauche Parce que j'ai cassé Pas mal de choses Mais bon l'idée est là C'est qu'en fait Toute la partie Gestion Macro Automatisé En fait Elle est sous nos pieds Et elle est visible Avec les beaux Sol Envers Regardez moi ça Et On y voit On y voit Ah c'est magnifique J'adore l'effet De petites réflexions Tout ça C'est Ah ouais c'est terrible C'est science fiction C'est alien C'est tout ce que je voulais Bon là il y a un peu trop de lumière Pour alien Mais regardez ces plafonnées Là Magnifique Sinon c'est vrai que ça manquait De lumière Même avec le verre Mais bon Quand même Ca va Ouais Et encore là Il n'y a pas de lumière A cet étage là C'est la lumière du deuxième Ah ouais effectivement Ouais 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 C'est Regardez encore Heureusement qu'il n'y en a pas en dessous Au dessus à droite à gauche Mais là dites vous que Ouais 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 Ca commence à A faire beaucoup là non Donc ouais On entreaperçoit Un futur second stockage Dédié à une production spécifique Là où là ? Ouais Et là on parle encore D'une vingtaine De containers Voilà Est-ce que là Est-ce que là c'est chaque item quoi Donc plaque de fer renforcé Tolle de tuivre Poutre en acier Des plaques basiques Les billes Ça c'est vraiment le basique Ça si vous voulez Et ça devient après Des trucs de dingue quoi Ça c'est contre l'yardia Les derniers là C'est les plus complexes Les trois derniers là Ouais cartes Et il y en a d'autres Mais j'ai pas mis les pancartes Il y en a d'autres Que j'ai paramétré Et pour information Tout est trié Sans qu'on ait rien à faire Parce que ? Parce que je mets des contrôleurs Intelligents Et ouais Qui répartissent Donc on va y aller Alors je le fais Vas-y vas-y Ça ça va être le couloir Du shopping Oh mais regardez-moi Ça à perte de vue quoi C'est tellement beau Quand c'est comme ça Bien carré Enfin bien aligné Dinguerie Et là on va arriver du coup Sur la partie technique Hop là Pas de t-cheunique Du genjin On va aller au bout Parce que là J'ai mis des convoyeurs T-cheunique du genjin Et tout ça on peut prendre Regardez Je prends un truc Bon là c'est des mk4 Ça va super vite par contre Les convoyeurs Alors Donc là typiquement Il y a un premier Un premier répartiteur Ici Ok Qui permet de sélectionner Pour rentrer Le composant adéquat Dans chaque conteneur Donc Sur lequel je suis Ah ok Donc là on est dans ce sens là Finalement Donc à droite Par les cristaux De quartz Tout droit C'est non défini Et à gauche C'est le surplus Alors normalement Non non Ouais c'est non défini Donc en fait Ça veut dire qu'en face Il envoie que Tout le reste De ce qui est pas stipulé Sur la droite Voilà Ou sur la gauche Mais là en l'occurrence C'est la droite Ouais Et à gauche Je lui dis D'envoyer le surplus C'est à dire qu'une fois Qu'à droite c'est plein Il peut pas l'envoyer tout droit Parce que tout droit C'est des objets non définis Et ça permet de ne pas saturer Les convoyeurs Yes J'envoie sur un deuxième circuit parallèle Qui lui Envoie au broyeur Voilà Ok ok Donc là en fait Celui là Il va aller tout droit Tout droit Tout droit Et en fait Là au bout Là Bon je l'ai enlevé Mais il y a un énorme broyeur Tout converge vers lui Et tous les surplus Vont vers Et donc Le broyeur Je vais vous en faire voir après Mais c'est ce qui permet Donc de convertir En points Qui permet D'acheter des tickets Qui permettent eux Après de débloquer Certaines structures Par exemple Ou certains items Alors pas des schémas Mais voilà Quand je disais que t'as deux Ouais T'as deux quoi ? Donc en haut C'est pour distribuer En bas c'est pour approvisionner La seule différence C'est que ceux du bas Donc pour le tour C'est la même chose Mais Les matières premières Elles arrivent du milieu Pour le sous-sol Elles arrivent de là D'accord Que pour l'étage Où c'est C'est l'inverse Non c'est l'inverse Perte de vue Bah là dans le sens Que ça va Là ça va sur le centre Là on dirait Là c'est des conteneurs Vers le centre Non 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 Regarde Ouais ça sort là Donc là ça c'est bien La partie Donc approvisionnement Des circuits de production Ok Et au dessus Ouais C'est les arrivées De matières premières De chaque cuisine de production Ok yes J'ai différencié les deux Pour diviser par deux Les flux Parce que sinon Ils étaient saturés Malgré les débits élevés Et même malgré ça Il va falloir qu'on passe Au MK5 Parce que j'ai pas J'ai pas assez de débits Sur les couvrières Et ouais Et ça fume Dans le cerveau Là il est Il en passe Des heures à réfléchir Mais c'est Ah bah j'ai J'ai Ouais Le concept Avant de l'avoir validé Totalement Et éprouvé Il m'a fallu 20 heures de jeu C'est beau C'est beau Et ça c'est venu Assez rapidement Finalement je trouve Parce que Entre La base qui est au dessus Qui était genre A moins de 25 heures Et cette partie là Et c'est vraiment débloqué Assez rapidement Bah Parce que L'expérience Et ouais Ça change tout Et puis J'aurai une saison Ça va être encore plus rapide Parce que Ce genre de choses Je vais les anticiper Je trouve ça génial D'avoir tout au même endroit Et en fait Le concept là Bon qu'on a a priori Tous validé C'est que ici Donc là Ce que j'appelle La shopping zone Parce que bah on se sert Et c'est un peu C'est un pick up Pick up drive Là en fait Face au vide là Je vais étendre encore une fois Le sol en verre Ok De manière assez importante Parce qu'il va y avoir Le broyeur aussi Ouais Et au dessus Une vie à épisone Où on pourra craft PPR Avec vue sur Avec vue sur le paysage Je suis trop VIP Est-ce qu'il serait génial Si ça se trouve Il existe en mode Parce qu'il y a des modes Mais nous on joue Tout en vanilla Pour l'instant Tu sais Ça serait d'appeler Tu sais Genre un Bah justement Un pick up Tu fais ta liste Tu vois Et ça vient pliocher Dans les Dans les Dans les conteners Par exemple Tu vois Ouais Shopping zone Vous voyez Il a marqué là Maintenance réservée Au personnel Et rigole zéro Maintenant J'avoue que Ouais Et puis les panneaux C'est un délire C'est vrai que Tu vois C'est le kiff T'es cri Là en l'occurrence Moi j'y touche pas Je mets même pas Un grain de sable Y'a rien qui passe Et donc Après Donc tout ça Ça approvisionne Des usines En l'occurrence Pour l'instant Uniquement celles Qui sont dans le bâtiment Bon uniquement Uniquement C'est un grand mot Ouais Donc là on arrive Sur les dernières machines Qui sont les Les façonneuses Ouais Donc lui Il est pas encore alimenté Parce que je suis encore En machin Mais vous voyez au plafond Il y a déjà Les convoyeurs de près Ouais 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 C'est bien très chouette Et en fait là Les machines Elles assemblent Quatre items identiques Attends T'es où ? Ouais t'es là Hop là Ah oui c'est ceux là Voilà c'était ceux là Voilà Elles utilisent Quatre items Pour en faire un C'est très compliqué A gérer Parce que Ouais c'est trois entrées Enfin c'est trois C'est quatre entrées Parce que là Il y en a qu'un avec trois Ouais mais ceux là C'est quatre Vous voyez Donc du câblage Des circuits Des cadres modulaires Lourds Et des ordinateurs Déjà c'est des pièces Qui sont assez avancées Donc il faut Déjà Travailler en amont Plus après Bah que ça crée Encore une autre Une autre ressource Bah c'est quatre pièces Qui sont déjà Des doubles items A la base D'accord ouais Donc Donc ça fait 16 Ouais ouais Ça fait de la transformation Quoi Ça fait huit items C'est comme si on mettait Huit items dedans Ouais donc Il y a quatre entrées Donc jusqu'à quatre possibles Et du coup après Ça ressort ici Et bim Et ça va venir Alimenter Bah le Le stockage final Pour justement Les phases de là-haut Donc les structures Enfin là en l'occurrence C'est plutôt les moteurs Qu'on a vu tout à l'heure Dans le deuxième Alors là Il y a l'unité de contrôle adaptative Et les moteurs Qui étaient en premier Dans l'absolu Vu que je vais étendre en haut Je pourrais étendre en bas Pour en rajouter Ouais Parce que du coup On peut pas tout produire Il y a des patrons Qu'on peut pas Enfin avec quatre On en a pas assez Il faudrait Une, deux, trois Enfin une, deux, trois Quatre, cinq, six Et en faudrait sept Sept de plus Non non Sept en tout Ah sept en tout Ouais donc googlez simplement Trois de plus quoi Quasiment autant Ok Ouais en plus C'est un par Un par Là tu utilises Quinze Dix-sept Dix-neuf ressources Pour un moteur Quoi donc Ouais 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 Ça va être bio Et puis là encore Les petits éclairages Les convoyeurs Au plafond Non non C'est Puis par en dessous Là Pas 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 Regardez moi Ça Voilà on voit tout Ouais c'est génial Ça C'est vraiment génial Le vert Alors le vert C'est pareil Ça se débloque Grâce au point Du shop Du broyer Je vais vous le faire voir Mais là ouais Sacré bâtiment Bah le shop Il est à la base Ouais Je vais y retourner Et du coup On va aller au sous-sol Et là On a les machines Double item Qui elle fonctionne C'est juste que là Vu que je suis en travaux Bah j'alimente plus Mais elle Tout est automatisé Et en fait Pareil Comme pour les stockages Tout est intelligent C'est sélectionné A chaque fois Ah ouais Donc ceux là Avec les bords gris C'est des intelligents Les oranges C'est des classiques Que ça soit des groupers Ou des répartiteurs Les intelligents Ils se distinguent comme ça Et ouais ok Tout est doublé Et bah oui J'ai toujours un surplus Pour pas boucher la chaîne Ouais ouais Et en fait Le deuxième C'est une soupape Elle permet de décompresser Le flux Parce que mine de rien On est quand même Elle est saturée Faut pas oublier Qu'on est à 500 items minutes Ah ouais Elle est saturée Sachant que Ouais ouais J'ai vraiment Des énormes goulots D'étranglement quoi Sachant quoi Le convoyeur MK4 Que vous voyez Donc les petits tapis C'est 480 ressources minutes Quoi Qui permet de distribuer Bientôt on va passer à 700 800 Je sais plus 780 je crois Ouais 740 Je sais plus Des petits moteurs Des petits retours Ah bah lui Il est bloqué dans le Dans le tapis Le petit cristal Mais bon là Ouais là Là ça travaille Ouais ouais Après du coup Ça c'est un schéma Que ta craft J'ai fait voir le Le Je sais plus Comment il s'appelle C'est l'élément Qui permet de Créer un schéma Et puis après Le reproduire C'est pas mal Grâce au plan Alors je l'ai pas Utilisé pour l'usine Ouais Une fois que j'ai les bases J'ai les bases Mais Ouais Parce que là C'est des grosses machines Et c'est vrai que Entre guillemets Le souci de De la zone là Qui permet de De faire un plan Bah c'est C'est réduit quoi C'est un carré Et donc ça C'est des machines Qui sont énormes Donc tu imagines Tu mets ça De truc Tu vas pas très loin Quoi Ouais Non Non par contre On peut aller voir Une usine Que j'ai faite Avec les plans Qui est pas très loin Bah tu sais l'usine A acier Ouais Ce qui permet de En fait C'est simplement Le gros intérêt C'est de dupliquer Un type Que t'as Par exemple Par exemple Une machine De convoyeur Et 3 Et 3 Conteneurs Admettons Et bah ça Il te le reproduit Non stop Il suffit que tu le Tu le poses Toc Il fait ton schéma Tu le claques Si t'as les ressources Et on est bon Des petits véhicules Au passage Véhicules GPS Là ils sont vraiment Ils ont le chemin Ils font ça tout seuls Automatique Grâce aux cartes Aux Aux gare routière Qui sont là Ça charge Ça décharge Tu lui dis Alors je vais juste voir Le load et le déload Il est là Tout 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 Voilà Unload Load Ton stockage Tu lui dis ce que tu veux Et tu l'alimente Pareil C'est Une dinguerie Alors ici On est sur un truc Un peu plus poussé encore Parce que Non seulement On transforme Mais en plus On fait les lingots Alors que là Ça arrive C'est du minerai T'es de l'autre côté T'es en bas Ouais je suis en bas J'étais à côté de toi Ah mais Alright Voilà En fait là On part de zéro C'est à dire que là C'est la mine de Il y a trois Là j'utilise trois mines Une mine de fer Ouais Et en bas Là on le voit Là il y a deux mines de charbon Ok En bas j'utilise deux mines de charbon Ok Une et deux Qui arrivent du coup Tac Sur le complexe là Ça marche Donc ça arrive en haut Donc charbon et fer Ok Et là pareil On dispatch Alors là c'est ultra compact Là Ah ouais Parce que J'arrive à exploiter 100% de 3 mines En si peu d'espace 100% de 3 mines Ok Ah ouais Donc là les 120 gisements Qui sortent à chaque fois Là tu les Non 240 Ah c'est 240 Ah oui 240 minutes Ok Tout va bien Et donc là Il prend le fer Il prend le charbon Il fait des lingots d'acier Voilà Donc là ça avance Ça fournit là au milieu C'est que du minerai au milieu Qui fournit sur les côtés Les fondeuses Check 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 Ok ouais Et après ça ressort sur les côtés ici Oula c'est donc des lingots Ouais effectivement Du coup c'est les lingots là Qui sont redistribués donc en dessous après Ouais Donc en fait ils arrivent là Mais ils repartent de l'autre côté Parce que je voulais un sens précis Ouais Donc tu vois là T'as le Attends C'est une connerie peut-être Bah là il y a un tapis Qui effectivement repart là-bas Ou alors c'est une jonction Qui permet de faire une boucle peut-être Non mais attends Il y a une couille là C'est quoi le bordel Ah oui Ah non 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 Ça arrive sur les côtés Ouais non non Ça arrive bien sur les côtés Donc là tu vois Je recentre tout Ouais Chaque Ok Ça repart à nouveau en centrale Ouais Et là c'est redispatché Et c'est transformé Ok En poudre En acier Ah oui Ouais ouais effectivement Ok Et là en fait Même les pourcentages de cadence Sont réglés au poil Pour avoir 100% de consommation De ce que je produis en haut Et 100% de consommation des mines Ah parce que là il a cadencé à 75% par exemple Bah certains Il y en a ils sont à 100 Ah c'est 50 Non il y a 50 au bout Enfin je sais que voilà Tout est cadencé De manière à Normalement en fait Il faut 4 et demi Mais je voulais une symétrie Ouais Et je voulais pas que ça fasse vide Donc du coup j'ai mis 6 Et j'ai réduit Ohlala Et là après ça part du coup Sur une gare routière Ici Automatisé Et là il y a un stand-by Le stock de dingue que ça fait Alors c'est vrai que quand on commence On est toujours en galère de ressources Mais une fois que c'est lancé La prod Et en plus Bah Côté avancé Ou t'optimise à fond Comme ça C'est une dingerie quoi Après C'est en roue libre quoi Oh c'est fun Beaucoup de réflexions forcément Enfin moi j'adore Clairement C'est mon truc Mais Tu m'étonnes Mais ouais Et on peut du coup Sur la gare routière Envoyer tout ce qu'on veut Et il amène au point Voilà Puis on peut mettre plusieurs véhicules Il n'y en a pas qu'un Ouais en plus Ouais selon comment tu produis quoi Parce que c'est combien Qu'à vous que 48 slots Ouais c'est ça Mais c'est surtout Tu peux dispatcher Sur plusieurs sites Ouais Ben voilà Attendez je vous fais revoir Alors c'est Ah ouais Quand j'ai Voilà Le stock de la Tac Ah ouais Je vais te remettre du carburant Ouais Mais il y en a Ah non Il y en a pas En fait Non il y en a pas Attends mais j'en ai sûrement Ah mais Bon attends je t'en mets un Vas-y Mais ça suffit Ouais ben oui Il avance tout seul C'est vrai Ah du coup il est en autonomie Mais il va dans le vide Parce que la gare en bas Je l'ai enlevé En fait il faudrait que Je monte dedans Hop Ah ça a bugué Ah ben je vais mourir Mais non On a perdu Gainjin Bah tu as vu mon écran Non je sais pas Ah mais non Il part en 360 Non Oh lui quoi Ah là là Bon bah Il y a encore quelques bugs Sur le jeu Ouais c'est vrai que des fois Ça glitch un peu Sur les sols Bah rip Surtout que j'ai plein de trucs Dans mon stuff Je sais pas où Il y a une caisse Bah Ah si peut-être derrière Ça serait ça Ça serait celle là Donc ça je prends Mais elle est pas là la caisse Ah non je l'ai dépassé Damn Je pense pas que tu sois allé aussi loin que ça Oh la galère Je la vois pas la caisse Bon on essaie d'aller la chercher Puis on voit ça Bon au lieu de chercher en bas Il fallait chercher juste Juste au début quoi Finalement Elle est là Ah ouais Nickel Mais c'est rien Bah voilà on a Je voulais enlever la course auto Le pilotage On a retrouvé la caisse de Genjin Bon nous on va aller voir un broyeur Voir comment ça fonctionne Et à quoi ça sert Mais juste avant On va faire le tour Là du pétrole Zone de pétrole Production de plastique Production de tuyaux aussi C'est ça hein Tuyaux et Ouais Non c'est plastique enroulé Non le caoutchoum Ah c'est le caoutchoum Merci Le caoutchouc c'est les rouleaux noirs Là Putain mais il y a des caisses partout Il y a Tac Donc ici Ça prend Du pétrole brut Qui transforme Donc en résine polymère Carburant Non non Carburant et la résine polymère C'est le déchet Voilà Tu es retraité a pris derrière C'est ça Ah ouais En fait c'est ça En fait ça transforme Donc 6 mètres cubes de pétrole brut En 4 mètres cubes de carburant Et ça produit 3 de résine polymère Mais en fait C'est un déchet qui moi M'arrange bien Ouais Parce que je le retransforme en plastique Et du coup je réexploite le déchet Ah ouais ça par là regardez De l'eau et de la résine Ouais 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 O et résine Et je fais du caoutchouc et du plastique Donc en gros les compos du palier là Ah ouais non C'était même pas un alternatif celui là Non non Ouais ouais C'est de base Ça fait une boucle vertueuse Et puis ici bah voilà Du carburant pompé À base de 30 mètres tube minute Ok ça c'est bien Bon les gros tuyaux comme ça Finalement t'as mis aucun booster d'ailleurs Ah si 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 t'en as mis quand même ouais Voilà sur les pompes Ouais En fait tout en amont On les voit pas là Parce qu'elles sont pas à côté En amont il y a les pompes Et elles Les deux pompes qui envoient là Elles sont à fond Elles sont à 250% chacune Ah ouais Ouais parce que Et en fait j'exploite Parce qu'il y a une pipeline Niveau 1 Ça a comme débit 300 mètres cubes minute Ok Et du coup Il fallait que j'envoie 300 mètres cubes minute Comme d'hab j'ai expliqué J'optimise Et donc Vu que j'avais pas de mine pure Enfin de forage pur J'avais mis deux forages normaux Qui me donnent du coup 300 mètres cube minute Ouais c'est un C'est un délire Et toujours évidemment garder Un équilibre Et pas tout déstabiliser Et aussi la partie Où on transforme du coup Une petite partie du carburant En carburant pour les véhicules Ouais c'est ce que j'ai vu Ouais la taxe est blindée Donc ici Des bidons vides Et du carburant Et les bidons vides d'ailleurs Tu les craftes De quoi ? Là ? Là ? Ah c'est lui Oui oui ok ok J'ai Ouais du plastique Dans des bidons vides Qui donne après Bah des bidons vides Donnent avec du carburant Ah oui le carburant Le déchet de la production Je l'utilise pour faire du bidon automatiquement Et du coup ça permet automatiquement de créer des bidons avec du carburant pour les véhicules Que je stocke Oh la dinguerie quoi Ah c'est ça un jeu c'est Ah c'est satisfaisant Et ici par exemple Du coup on a un broyeur Donc là on a 8300 points minutes Sachant que plus on passe des paliers Plus ça demande des tickets Et euh Des points Des points Des points Des tickets Ce qui nous débloque après l'achat au niveau des Du petit shopping Je vais vous le faire voir Et juste au passage on va aller voir la mercerie des Cyril Voilà dédicace à Cyril Le patron du serveur Description et lien en description Ah il veut pas venir lui Il y en a mon petit Mais ça il faut bien les focus les dogos Parce que ça permet d'avoir Surtout quand vous êtes en début de game Ça permet d'avoir par exemple des limaces Ou des ressources un peu Entre guillemets exotiques Ça ramasse de tout Ça peut ramasser du Alors j'ai jamais eu du bois Mais bon tu peux avoir du fer Des choses comme ça Franchement Voilà Si tu peux choper une petite limace des fois Que t'as pas envie C'est beau quoi Genjin qui part avec son Son petit tracteur là C'est pareil les véhicules On les a pas eu tout de suite Mais euh Bah on a tardé On les avait en fait C'est juste qu'on les a pas craft quoi Ouais finalement Ça demande pas tant que ça Alors je vous spoil un peu Mais voilà Hop L'explorateur qui paraît Super agile Le camion il est lourd Mais par contre voilà 48 slots Le tracteur qui coûte rien à faire Finalement On peut le faire à la main Et puis franchement Moi j'aime beaucoup Les locaux qu'on a toujours pas fait Alors il est moins rapide Que l'explorateur Ouais Mais il est alors déjà Il est plus confortable à conduire Dans les endroits dangereux C'est contradictoire L'autre elle est marrante Parce qu'elle va vite Et que tu peux faire le con Lui il est vraiment bien Cependant vous êtes à l'extérieur Donc si vous êtes des zones Avec des sports et tout Non Ah non ? Non Alors les sports Dans tous les véhicules T'es touché Ah ok Par contre La radioactivité Même dans celui-là T'es pas touché Même dans celui-là ? Ouais c'est un petit bug RP je pense Ah je croyais que Ok Théoriquement celui-là Tu devrais Mais Bah ouais Il me semblait Ok donc c'était les sports Qui touchaient l'autre fois C'était pas la radio Ouais Ok ok Bon on va aller On va aller là-haut On va aller voir le shop Les tickets Voilà quand ça bug pas C'est fluide Les hyperloupes Les hyperloupes C'est On les avait déjà eu Sur la V1 C'était déjà bien Mais là pour aller De haut en bas Puis c'est que les petits panneaux On sait par où on va Hop là Attendez Hop là Voilà Alors le shop Le shopping Mais je vous l'ai déjà fait voir Le shopping en plus Mais il est là Il est là Tout ce qu'on peut recycler On le met Même si ça vaut pas grand chose Tant pis Mais voilà Tout ça C'est ce qui est achetable C'est ce qui a été acheté Ça les murs et tout ça Et d'ailleurs T'as débloqué Donc en dernier Les Les types béton Voilà Béton Béton Ciré Et après au niveau De l'architecture Il y avait Donc les murs En verre Et tout ça Tout ça Tout ça Et donc là Prochain objectif A court terme Là Bah Phase 3 Voilà Phase 3 Phase 3 Pour les MK5 On va focus Les MK5 J'ai besoin de ça Pour la gestion des stocks La gestion des flux Et puis après Bah On voit De toute façon En général Les jalons On les fait assez vite Ouais ça c'est C'est demandeur Mais pas tellement Finalement Bah une fois qu'on a La production Qui est à peu près stable Donc là C'est plus trop le cas Ces derniers jours Mais ça va l'être à nouveau Ouais c'est facile quoi Surtout que là Là je pense que La dernière étape Elle va être confort Si on fait ça tout en haut A côté de tout le stock Enfin On va te dire L'établit L'établit Il va tourner Non mais C'est pas C'est pas magnifique Comme ça là Côté sur le toit Là de la tour Tu regardes vers le bas C'est C'est beau hein C'est beau C'est beau C'est beau Voilà le tour Après Bah là c'est 120h 120h de serve Donc il y a eu Il y a eu pas mal d'heures Ça a vraiment bien avancé Et assez rapidement Donc on est plutôt confort Si éventuellement Les prochaines choses Ça serait peut-être La géothermie A voir si on peut On peut la travailler Différemment Ça permettrait de D'avoir une ressource Différente A exploiter Pour vraiment savoir Ce qui est intéressant Entre le pétrole Le charbon Et bon On sait que le charbon C'est moins intéressant Que le pétrole maintenant Mais la géothermie Voir à quel point Effectivement Elle est Elle est intéressante Là c'était donc Le charbon ici Les petites batteries là Un petit rocher De radioactivité ici Mais voilà Toutes les batteries Elles sont charges Comme ça On a pas besoin De D'avoir une production Super stable Même ça Avec le pétrole Maintenant On est bon Et on voit Genjin Faire des Des constructions Là Pas mon genre On va venir Te dire au revoir On va regarder ça On va faire les curieux Moi des fois Je me connecte Et je regarde juste Ce qu'il fait D'ailleurs T'es pas le seul Donc là Je me dis Stockage temporaire En fait Le temps Que ça soit freté J'aimerais Que ça continue De produire Du coup Voilà Et tu vas plug Des ressources Vers l'extérieur C'est ça Non mais là Je vais y stocker Temporairement Des ressources Le temps Les combo Arrive Yes Alors Si tu sais pas quoi faire Je veux bien Un coup de main Et bah on va s'occuper de ça Le gros pouce bleu Pour le gros travail De Genjin Allez Checker aussi Sachez une twitch Et lui donner De la force Je mets pas beaucoup de vidéos Mais je fais des lives Voilà Il est bien présent Et on va continuer ça Merci Genjin De rien Et à bientôt Ciao A bientôt